Ces derniers temps, il est fort probable que vous soyez tombé sur une vidéo d'une étrange et énorme créature déambulant dangereusement dans la brume vers des habitations. Mais si, vous savez, le truc qui ressemble à Sanderman avec des haut-parleurs à la place de la gueule. Il s'agit là d'une créature créée par Trevor Anderson, connue dans les communautés d'Internet passionnées par la cryptozoologie pour l'abreuver généreusement de ces créatures cauchemardesques. Sur son Tumblr StymyswampGhost, le mec poste ses dessins et photomontages de ces créatures, de temps en temps agrémentés d'une petite histoire effrayante pour élaborer leur mythologie. Et c'est le 19 août 2018 qu'il poste sur son Tumblr et son Twitter ce photomontage du monstre qu'il baptise Siren Head. Mesurant un peu plus de 12 mètres de haut, son apparence rappelle un squelette momifié avec des bras super longs, mais surtout, là où il devrait y avoir au moins une tête, on trouve deux sirènes, renvoyant directement à son nom, tête de sirène. Oui bon, j'avoue tout, j'ai fait anglais au lycée. Trevor expliquera que ces sirènes lui servaient à émettre des sons divers, comme de la musique, la radio, des alertes et des conversations, voire imiter les voix des gens proches de ses victimes. Il aurait aussi des dents et une langue, car bien évidemment, la bestiole est hostile et cherchera à dévorer les PNJ perdus en forêt, où il rôdera en se camouflant la plupart du temps quand il n'ira pas faire un tour du côté de la petite bourgade du coin. D'après Mr. Anderson, il serait l'unique représentant de son espèce. Je trouve certainement une vaine tentative d'éviter les roules 34. Mais j'ai dit que je parlerais plus de ce sujet, alors faites vos recherches par vous-même. Pour en revenir au sujet, il ne vous aura sans doute pas échappé que le Strumont partage certaines similitudes avec d'autres créatures bien connues. Ouais bon, ok, c'est quasiment un copier-coller de Slenderman. La créature n'est d'un photomontage, sur lequel on écrit des petites légendes urbaines horrifiques, il a une forme humanoïde allongée, avec des grands bras, et une tête dénotant avec tout le reste pour provoquer le malaise. Franchement, vous pourrez constater ça par vous-même en allant voir l'excellente vidéo que Janonimus a fait sur Slenderman. Oui, oui, je fais de la pub. Mais cette ressemblance est largement assumée par Trevor. Tout comme le fait qu'il soit un gros fanboy de la saga Silent Hill. Et il a aussi créé ça. Ça s'appelle Long Horse. Sérieusement. Vous trouvez pas que ça ressemble à... Quoi qu'il en soit, la bébette plaît beaucoup. Trevor recevra plus de 4500 likes sur Tumblr, et plus de 1400 likes et autres RT sur Twitter. Par la suite, des internautes lui enverront des photos pour qu'il y encruste son Siren Head, qu'il continuera en même temps à développer. Et le 31 octobre 2018, le studio indépendant Modus Interactive sort un jeu vidéo sur le thème du monstre, graphiquement très proche des premiers jeux 3D de la première PlayStation. Et aussi très similaire dans le concept au jeu Slenderman. Comme par hasard. Et comme pour Slenderman, le jeu a été présenté par des Youtubers très célèbres, Jacksepticeye et Markplayer, qui cumulent à eux deux plus de 50 millions d'abonnés. Et je rajoute qu'au moment où je monte cette vidéo, le grand PewDiePie a aussi fait un let's play dessus. Inutile de préciser que ça a fait exploser la popularité de tête de sirène. Suite à ça, on a pu voir fleurir une avalanche de fanart et de détournements en tout genre. Le 27 septembre, l'utilisateur Dark Unknown Warrior créé la page dédiée à Siren Head sur le Villains Wiki, qui compile à l'heure actuelle beaucoup d'infos essentielles sur le sujet. On l'a vu aussi apparaître dans le mode Whispering Ales pour Fallout 4, créé par Manga Club en octobre, qui fut largement partagé début 2020. Et c'est très récemment qu'est née LA vidéo qui tourne sur tous les réseaux sociaux en ce moment. Le 30 avril 2020, Alex Howard poste son montage vidéo montrant la créature en CGI surgissant d'un horizon brumé aux abords d'une ville. Tout ça mixé avec des sons de gunfight et des sirènes de flic. Quant à la version du monstre présentée ici, on constate qu'il a été agrandi pour se rapprocher des kaijus ou autres tripodes si gigantesquement charismatiques. Le son émis par la créature est aussi particulièrement dérangeant, et sur plusieurs plans. Il s'agit d'un son d'une vidéo postée sur YouTube par l'utilisateur Boogeyman le 23 juin 2010, dans laquelle il nous fait entendre la sirène toute pétée servant à prévenir les habitants de Chicago de l'arrivée imminente d'une tornade. D'ailleurs, il est amusant de constater que le son de la vidéo a été claim par YouTube, car reprise par un certain East Forties en 2015, soit 5 ans après la publication de l'original. Après, ils osent nous dire sans trembler que leur système, il n'est pas tout claqué. La vidéo d'Oward a été vue plus de 23 millions de fois et a reçu plus de 3 millions de likes en un seul week-end. Elle sera repostée sur d'autres réseaux sociaux où elle cartonnera tout autant et sera détournée massivement. Le son sera modifié, la créature dansera et chantera, ou à YMCA, ou encore Gangnam Style. Elle sera aussi remplacée par toute autre chose de plus ou moins terrifiant. Et ça buzz avec un double Z, notamment sur TikTok et Instagram. Et c'est quand même marrant de constater qu'on vient d'assister au même parcours que Slenderman, mais en accéléré. Pour finir, je dirais que ce Siren Head est très représentatif des mèmes modernes. Ils naissent et grandissent très vite, deviennent massivement populaires et se font détourner en un rien de temps avant de retourner tout aussi vite dans l'oubli, remplacés par un autre objet culturel ultra viral du moment. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura peu lu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un bon gros pouce vers le haut, à vous abonner pour ne rien louper, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas une seule seconde à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux ou autour de vous, parce que le monde doit savoir. Et si jamais vous aviez envie de me payer un café ou une bière, eh bien mes pages Utip et Tipeee sont là pour ça. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, et m'enlève le haut ! As I wander through the forest, I hear it stepping on the ground. Something's moving closer and I hear a siren sound. There's some blood on the trees and I'm weak in the knees. I sense a monster on its way and maybe it hears me. So I'll run far away, I don't wanna die today. I will get in my car and drive so far away. But it's fast, tall and loud, and I'm sure it wants me dead. So sneak up close behind me and... This is cold, boy.